Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 194 de Change ma vie, sortir de l'indécision. Bienvenue sur Change ma vie, outil pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, Master Coach certifié, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cette semaine, nous allons parler de l'indécision. C'est un sujet qui revient très régulièrement avec les personnes qu'on accompagne en coaching et je pense que l'indécision est un des obstacles majeurs qui empêchent la plupart des gens d'avoir ce qu'ils veulent. J'y ai beaucoup pensé récemment autour de la situation d'une de nos clientes qui me faisait part d'un sujet qui était très douloureux pour elle et qui, à mon avis, est largement plus répandu qu'on ne le pense, c'était son indécision au sujet du prénom de son enfant. C'était un sujet qui lui avait parasité l'esprit pendant toute sa grossesse. Elle savait bien qu'il fallait choisir, mais elle n'arrivait pas à choisir, elle n'arrivait pas à prendre une décision parce que ça lui paraissait tellement important, les enjeux paraissaient tellement énormes, et elle ne se faisait pas confiance pour prendre la bonne décision. Donc, comme font tous les parents qui attendent un enfant, elle consultait des listes et des listes et des listes de prénoms jusqu'à l'écœurement, elle avait des débats sans fin, elle demandait l'avis de tout le monde dans son entourage, et elle passait beaucoup de temps à imaginer pour chaque prénom potentiel les pour, les contre, et de quelle façon tel ou tel prénom pouvait être critiqué ou jugé, ou même la cible de moquerie. Donc, c'était un vrai tourment pour elle, et évidemment, l'anxiété allait croissant au fur et à mesure que la grossesse avançait et que donc la naissance approchait. Mais bien sûr, vous savez comment ça marche, il arrive bien un moment où il faut décider parce que le bébé naît et qu'il faut bien lui donner un prénom. Et on pourrait penser que l'indécision aurait pris fin à ce moment-là puisque la décision avait été prise. Mais pas du tout. L'indécision se moque totalement de ce qui est écrit sur les registres d'état civil. Donc, les registres d'état civil n'ont pas de pouvoir sur l'indécision des gens. Et immédiatement après avoir pris cette décision, ma cliente s'est remise à se tourmenter exactement de la même façon, ou plutôt en effet miroir, en remettant en question le choix du prénom, en repensant à toutes les autres options qu'elle avait envisagées et en se demandant tous les jours ce qui serait différent pour elle et pour son enfant si elle avait choisi tel ou tel autre prénom. Donc, il se trouve qu'elle avait choisi un prénom plutôt original, mais maintenant, elle se disait notamment qu'il aurait fallu un prénom plus classique, un prénom qui serait plus passe-partout et qui aurait plus fait l'unanimité. Et venait s'ajouter à ce tourment ce que j'appelle le deuxième étage du bus. parce que ma cliente se jugeait très durement pour cette indécision. Elle se disait, tout le monde a l'air de savoir faire ça très bien, choisir un prénom c'est quand même pas sorcier, c'est-à-dire tout le monde a l'air très content et très fier du prénom qu'il a choisi pour son enfant. Elle se disait, pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas capable de faire comme tout le monde ? Qu'est-ce que ça veut dire sur moi en tant que mère de ne pas être capable de prendre une décision aussi importante pour mon enfant et de rester ensuite alignée avec cette décision ? Donc elle se posait la question plus largement, quelles autres décisions importantes est-ce que je risque de rater ou de mal prendre dans la suite de la vie de mon enfant ? Et la conclusion qu'elle tirait dans sa tête était très claire, elle se disait qu'elle n'était pas du tout à la hauteur de son rôle et que son enfant finalement aurait mérité non seulement un meilleur prénom mais une meilleure mère que ça. En examinant tout ça avec elle pendant cette conversation de coaching, on s'est vite aperçu que cette idée qu'elle ne pouvait pas se faire confiance pour prendre de bonnes décisions se manifestait en réalité partout dans sa vie. Cette histoire de choix de prénom était l'exemple le plus frappant et peut-être le plus douloureux parce que ça fait partie des décisions qui nous semblent les plus majeures et les plus irréversibles mais il n'y avait évidemment pas que ce choix-là qu'elle avait du mal à faire et qu'elle remettait ensuite sans arrêt en question. Dans son travail, dans sa famille, avec ses amis, dans son quotidien, il y avait toujours cette même indécision, cette même idée qu'elle ne pouvait pas se faire confiance pour prendre la bonne décision. Et cette indécision, vous le voyez et vous le vivez peut-être, c'est un vrai marécage. Le sol est gluant, on s'enfonce, ça sent l'eau croupie, on n'a pas du tout envie de rester là mais on a les pieds tellement embourbés que ça paraît impossible d'avancer. Donc si vous avez des difficultés vous-même avec la prise de décision, vous en vivez les conséquences tous les jours. Vous n'êtes jamais tout à fait sûr, vous hésitez, vous vous sentez perdu. Et à chaque pas que vous faites, vous êtes tenté de revenir en arrière, vous vous comparez sans arrêt au scénario alternatif, c'est-à-dire qu'est-ce qui se serait passé si j'avais choisi X au lieu de Y ou Y à la place de X et au final, ça vous conduit à faire du surplace. Ou alors, vous arrivez à avancer mais lentement, toujours l'œil dans le rétroviseur et au prix de tellement d'efforts et au prix de tellement d'inconfort que ça devient vraiment épuisant. Quelle est la solution ? La solution, je vous le dis d'emblée, ce n'est pas de se juger et la solution n'est pas non plus de se forcer à prendre des décisions à la va-vite ou bien au hasard en tirant à pile ou face. La solution, c'est de développer la confiance qu'on peut se faire pour prendre la meilleure décision qu'on peut au moment M en fonction de ce qu'on sait au moment M et surtout en fonction de notre vision, c'est-à-dire ce qu'on veut pour soi, ce qu'on veut créer pour soi et pour sa vie. Et c'est là la clé qui vous manque si vous vous trouvez souvent dans l'indécision. Parce que quand on a une vision claire, riche et vivante de ce qu'on veut pour soi et pour sa vie, chaque décision peut être prise en fonction de ça. La seule question à se poser, c'est quelle décision va le plus me rapprocher de ma vision ? Quand on sait ce qu'on veut créer dans notre vie, ce qui se passe, ce n'est pas tant qu'on prend des décisions, c'est plutôt qu'on reconnaît la bonne décision pour nous parce qu'on voit que cette décision, ce choix, appartient au tableau qu'on a peint dans notre tête ou que cet élément-là y contribue, contribue à peindre le tableau qu'on a peint dans notre tête. Et dans le cas de ma cliente, c'est exactement ce qu'on a pu faire. Au lieu de discuter du choix du prénom en soi, on a élargi le tableau pour clarifier et dessiner sa vision en tant que parent et sa vision de ce qu'elle voulait apporter et créer pour son enfant, ce qu'elle voulait créer avec et pour son enfant. Et ce qu'elle voulait pour son enfant, c'était qu'elle puisse devenir une personne qui sait être à 100% elle-même partout où elle va, une personne à 100% tranquille avec elle-même, une personne qui sait trouver les gens avec qui elle va être bien et une personne qui avance avec confiance dans sa vie, une personne inspirée, une personne inspirante. Et en l'aidant à se reconnecter à ça, à cette vision qu'elle avait en tant que parent pour et avec son enfant, on a pu voir toute sa perspective se renverser. Maintenant qu'elle avait bien en tête cette image de son enfant et de la personne qu'elle voulait l'aider à devenir, elle était d'un coup pleine de confiance et pleine d'amour, c'était beau à voir dans l'instant, et en fait, on voyait qu'elle reconnaissait clairement que le prénom qu'elle avait choisi était en fait le prénom parfait pour cet enfant et cette vision. En l'occurrence, c'était un prénom qui rêvait en grand pour son enfant et c'était exactement ce qu'elle se proposait de faire pour son enfant. Et donc, c'est à ça que sert le processus à travers lequel on vous guide dans notre programme de coaching. On vous apprend à développer cette vision riche et vivante de ce que vous voulez dans tous les domaines de votre vie qui vous tiennent le plus à cœur pour qu'ensuite, chaque décision puisse être prise à la lumière et au service de cette vision. Quand on a cette vision riche et vivante, la question est simple, la question devient quel est le choix qui est le plus aligné avec ma vision ? Et c'est sur cette vision que se construit ensuite la confiance qu'on peut se faire pour faire le meilleur choix qu'on peut dans l'instant parce qu'à ce moment-là, on peut se dire si à chaque étape, je prends des décisions qui me rapprochent de cette vision en fonction des informations que j'ai au moment où je prends cette décision, alors je sais que je serai constamment en mouvement vers ce que je veux. Et être en mouvement, c'est capital parce que c'est seulement quand on est en mouvement en direction de cette vision, quand on a effectivement pris des décisions qui nous font avancer et qu'on voit ce qui se passe ensuite, qu'on a à ce moment-là l'opportunité d'apprendre des conséquences de cette décision, d'en savoir plus sur la décision et sur la vision et d'ajuster notre trajectoire si on en a besoin pour pouvoir continuer à avancer. Donc pour sortir du marécage de l'indécision, c'est ça qui est indispensable. C'est apprendre à développer une vision tellement riche et tellement vivante de ce que vous voulez que vous pouvez clairement reconnaître les chemins simples et directs qui vous y mènent et vous mettre en marche dans cette direction. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre, une vie qui a du sens et un impact et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com slash coaching pour avoir toutes les informations. sur changemavie.com sur changemavie.com Sous-titrage ST' 501